allez c'est parti bienvenue dans la cubi team nouvelle vidéo et on continue notre aventure cette fois ci on est bien au coeur du château dimitrescu donc avec avec les vampires on est clairement dans la thématique du vampire donc je vous laisse découvrir ça pour ceux qui n'ont pas été spoil sur les réseaux ou sur différentes images clés du jeu c'est donc la première étape sur quatre vraiment des on va dire des quatre seigneurs de ce jeu là qui est le village et vous allez voir que il ya pas mal de mystères dans ce château donc il ya beaucoup beaucoup d'ambiance là par contre l'ambiance est vachement réussi on peut retrouver à certains moments certains aspects des tout premiers résidentes et villes où on avait le manoir qui avait un peu cette ambiance de château aussi voilà en tout cas c'est très très sympa donc dans un premier temps on va avoir les la réunion des quatre seigneurs et puis ensuite on enchaînera directement sur la rencontre avec le duc qui est donc le marchand et puis l'entrée directement dans le vif du sujet avec les trois filles vampire et puis la comtesse qui est donc dimitrescu voilà je vous laisse découvrir ça et à très vite tiens tiens je pensais que tout le monde était mort tu dois être un dur à cuire toi vous êtes qui vous oh t'es pas d'ici encore mieux mire miranda va t'adorer arrête de chindre on y est presque aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme et mes filles adore s'amuser avec les étrangers en gros tu veux garder juste pour toi et nous on s'amuse quand laissez-le moi et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera oh je t'en prie qu'a-t-on à faire du pain et des jeux en tout cas je peux vous garantir que c'est on sait il va perdre son petit oiseau ou à la porte du château blablabla j'ai entendu tous vos arguments certains étaient moins convaincants que d'autres mais j'ai pris ma décision heisenberg le sort de cet homme est entre tes mains mère miranda permettez moi de protester heisenberg n'est rien qu'un enfant et son dévouement envers vous est discutable confiez moi ce mortel et je veillerai à ce qu'ils soient prêts ferme ton claque merde et sois pas mauvaise joueuse t'iras chercher ta bouffe ailleurs tais toi petit morveux les adultes discutent morveux c'est toi qui conteste la décision je n'ai absolument aucune leçon à recevoir ah c'est ça continue à grandir ta tête rattrapera peut-être ton égaux ma décision est sans appel inutile de discuter n'oubliez jamais d'où vous venez merci mais les cons les messieurs merci de votre passion et maintenant place au jeu voyons ce que tu as de l'ombre et t'as windows t'es prêt non non 6 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Vous connaissez mon nom ? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici ? Je me présente. Je suis le duc. Parlons affaires. Armes, munitions, remèdes. Tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. À votre service. J'ai préparé un petit cadeau pour vous. J'ai préparé un petit cadeau pour vous. Revenez quand vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que Rose est ici ? Est-ce que Rose est ici ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que Rose est ici ? Est-ce que Rose ? Est-ce que Rose ? C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501